Depuis les données relatives au dépistage du 1er au 10 octobre indiquant 882 cas déclarés positifs, la situation épidémiologique de Covid-19 au pays ne cesse d'inquiéter. Une semaine après, les résultats se sont révélés alarmants. Pour la seule période, du 11 au 18 octobre 2021, 974 nouveaux cas et 17 décès ont été enregistrés. 490 cas à Pointe-Noire, 9 décès, 465 cas à Brazzaville, 7 décès, 10 cas dans le Cuilou, 0 décès, 5 cas dans la Sanga, 1 décès, 2 cas dans la Likwala, 0 décès, 1 cas dans l'Uniari, 0 décès, 1 cas dans la Buenza, 0 décès. Le professeur Gilbert Nzessi s'est aussi prononcé sur la prise en charge actuelle des patients. Actuellement, nous avons 1 727 patients pris en charge par les services de santé, 1 576 patients suivis en ambulatoire, 151 patients hospitalisés. Parmi ces patients, 71 sont sous oxygène, ce qui veut dire que plus de 4 patients hospitalisés sur 10 nécessitent une assistance respiratoire. La repartition des patients hospitalisés est la suivante. 80 patients à Brazzaville, 34 sous oxygène. 71 patients à Pointe-Noire, 37 sous oxygène. Depuis le début de la pandémie au Congo en mars 2020, le pays présente au total 16 419 cas de Covid-19 confirmés, sur 239 décès enregistrés. 1970 millions d'TOC Rechoncので העortant des patients participer à l'O properly enn 한부 éc Countryshot. Et ель-first, ils paient des patients patients récemment en condition. Aujourd'hui et quelle êtes-elle qui vont maintenant être kämp Valve. Sous-titrage ST' 501